Nous sommes mardi 29 octobre 2024. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Au sommaire de ce 12h30, nous parlerons éducation en évoquant les difficultés du groupe scolaire Habitat. Dans l'actualité internationale, les USA menacent de restreindre les visas pour les personnes qui perturbent les élections au Ghana. Merci de suivre l'information sur la chaîne Proche des Populations. Situé dans la commune d'Abobo avec un effectif de 1500 élèves, le groupe scolaire Habitat est composé de six écoles primaires et un préscolaire. Cette école est confrontée à des problèmes d'insécurité d'enseignants et de drainage des eaux stagnantes. Le cri de cœur des responsables de l'établissement dans cet élément signé Georgette Hidofofana. Groupe scolaire Habitat, commune d'Abobo. Il est 10h et nous sommes en pleine récréation. Derrière cette bonne ambiance que dégage l'école, des difficultés. Composé de six écoles primaires et une école préscolaire, ce temple du savoir, confronté à un véritable problème de drainage. En cette petite saison de pluie, presque toute la cour inondée, même les tout-petits vivent ce calvaire. Quand il pleut, on n'arrive pas à passer pour venir déposer les enfants, on a oublié de rester à la maison. Il y a les odeurs, tout ça là. Et il y a les moustiques, ça peut donner des maladies. Quand il pleut, c'est pratiquement la moitié du groupe scolaire qui devient ainsi. L'eau stagne et puis après ça dégage une forte odeur qui monte dans les classes. C'est vraiment difficile à supporter. Souvent, je crois qu'on tombe malade. Et quand on va, on nous dit que généralement c'est l'odeur que nous aspirons qui nous rend malades. Au niveau du pré-scolaire aussi, il n'y a pas d'espace. Vous avez constaté la même chose devant la classe. Et non que la terrasse. À part la terrasse, il ne peut pas descendre même pour jouer. Parce que l'eau stagne là aussi et puis ça dégage une forte odeur. Pas de latrine dans ce groupe scolaire. Les élèves, obligés de faire leur besoin à l'air libre. La cantine, quant à elle, n'existe même plus. Elle a été décoiffée par les intempéries. Nous sommes obligés de faire manger les enfants dans des salles de classe. La cuisinière est obligée de préparer dans une salle de classe. Vous voyez que vraiment c'est déplorable. Crééé en 1970 avec un effectif de près de 1500 élèves, cet ensemble d'établissements scolaires aujourd'hui fait également face à des problèmes d'insécurité. Le manque d'enseignants fait partie des accueils. Depuis la rentrée PD, j'étais né à trois classes. Le CE1, le CE2 et la classe de CM1. En tant que directeur, parce que dans mon école, nous sommes ce marque 4. C'est une école d'application. On doit enseigner les enfants et à la fois former nos futurs collègues. Donc on a besoin d'enseignants. Nous avons un véritable problème de sécurité. Parce que les maîtresses d'application que vous voyez là ont été plusieurs fois agressées ici par les riverains. La clôture coûte, donc ça fait qu'ils ont l'accès d'escalader facilement pour venir s'attaquer aux pauvres maîtresses qui sont ici. On est en classe même, nous avons peur. Nous avons peur parce qu'on ne sait pas à quel moment ils vont venir. L'autre maîtresse va créer de l'autre côté pour que nous les hommes viennent les secourir. Donc vraiment, nous demandons un peu de l'aide. En plus de tous ces mots que traverse le groupe scolaire Habitat d'Abobo depuis de nombreuses années, ce poteau électrique dans l'enceinte de l'établissement a cédé. Une situation alarmante pour élèves et enseignants. Le temps d'une solution pour mettre les acteurs du système éducatif de cette école dans de meilleures conditions de travail. La cour de l'école, elle, utilisée comme toilette par les élèves. À la suite du reportage diffusé le 20 octobre dernier sur RTI 2 concernant la maison de la famille Masoré menacée par un ravin dans le quartier. Boissec d'Agnaman, la mairie a inspecté les lieux et a décidé d'aider la famille en leur trouvant un logement adéquat dans la commune. Le samedi 20 octobre 2024, la mairie a vérifié si la famille avait bien quitté la zone à risque. Aïcha Guiri et Georgette Hidofofana y étaient. Tout est bien qui finit bien. La famille Masoré a finalement été relogée par la mairie d'Agnama comme promis par l'ajout au maire de la commune dans un reportage diffusé le 21 octobre 2024 au journal télévisé de 19h30 sur RTI 2. La famille Masoré a elle-même trouvé l'appartement de trois pièces dans la commune d'Agnama. Pour sa part, la mairie a promis d'assurer trois mois de loyer. Nous sommes vraiment contentes pour le geste que madame le maire a fait. Bon, ce n'est pas permis à tout le monde de bénéficier de ce soutien. Grâce à son soutien, au moins, on bénéficie de trois mois sans payer le loyer. Donc vraiment, merci beaucoup à elle. On ne peut pas dire que c'est une joie. La maison nous a patinés, mais ici, on sait qu'on va payer. Mais nous sommes un peu soulagés. Donc maintenant, notre cul de cœur, vraiment, c'est de trouver une solution à notre maison. Quelques heures plus tôt, l'ajout au maire d'Agnama s'était rendu sur le site de l'ancienne maison des Masorés pour s'assurer qu'ils avaient tout évacué et qu'ils n'y dormiraient plus. Madame Fatima, ma mère de la commune d'Agnama, a mis à leur disposition tous les moyens qu'il faut pour qu'au moins, pendant trois mois, ils vivent tranquillement de manière décente. Voilà. Et qu'aujourd'hui, tous les bagailles sont partis. Je suis venu constater l'équipe avec moi. On a vu qu'effectivement, à l'heure où vous arrivez, tous les bagailles sont déjà partis. Et donc, on rend grâce à Dieu parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. C'est ce que nous avons évité. Et encore hier soir, madame la maire a demandé qu'aujourd'hui, qu'on fasse tout pour que la famille ne dorme pas ici. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. C'est avec TIRSEC que nous qui sommes ici. On n'a pas le choix. À cause de notre sécurité, madame la maire a mis un moyen pour nous, pour avoir un appartement. Des périmètres de sécurité ont été installés pour éviter toute approche de ce site. L'adjoint au maire, Danyama, a laissé des instructions à ce ferronnier dont l'atelier se trouve dans les environs, afin d'éviter le pire. Vous qui travaillez à côté, soyez vigilants. N'acceptez pas que ni l'électricité, ni les taxis, ni les personnes n'accèdent à ce périmètre. Ce geste de solidarité de la mairie d'Anyama permettra à la famille Mazoré de vivre dans un nouvel appartement en toute quiétude. En dehors des jours de fête, la viande de bœuf est très prisée par les Ivoiriens. Ce produit de forte consommation qui occupe une place de choix dans le panier de la ménagère est jugé trop élevé. Le constat de notre équipe de reportage dans la commune de Yopougon nous sont garés. Marché camp militaire dans la commune de Yopougon. Mariam et sa famille consomment beaucoup la viande de bœuf. Pour bénéficier d'un meilleur prix, la ménagère préfère faire ses couss très tôt le matin. Cette fois-ci, après quelques minutes de marchandage, elle n'obtient pas le prix escompté. Selon elle, le coût du kilogramme de la viande de bœuf pèse sur le budget du panier de la ménagère. Quand tu viens un peu tôt le matin, tu peux dialoguer avec le vendeur. Souvent, il peut te donner à 3 000. Bon, souvent aussi, il peut diminuer un peu ce que vous connaissez. Bon, quand on leur dit que le marché est cher, la viande est chère, ils disent que c'est l'angro qui est cher. C'est là, quand ils arrivent au marché, c'est cher. C'est la viande que je consomme beaucoup plus que le poisson. Adèle, une autre cliente, est venue s'approvisionner en viande pour une cérémonie festive en famille. Après avoir acheté 30 kg de viande de bœuf, elle se contente de la petite remise sur le coût d'achat total de sa marchandise. Pour elle, la viande représente une importante enveloppe budgétaire dans les paniers de la ménagère. Le prix est exorbitant. Ce n'est pas à la portée de tous. Or, c'est la viande de la bonne qualité que nous voulons pour la consommation. Comme il veut nous faire la petite remise de 100 francs, on va prendre ça comme ça, parce que c'est ce qu'on veut pour cette cérémonie-là. Il nous vaut la viande de bœuf. Face aux plaintes recurrentes des consommateurs de viande de bœuf, des bouchers tentent de se justifier. C'est le cas d'Akim, l'un des grossistes du marché camp militaire de Yopougon. Un boucher respectueux du prix homologué de la viande de bœuf sur le marché. Il avoue faire beaucoup d'efforts à son niveau pour satisfaire la clientèle. Moi ici, il n'y a aucun kinéa qui a payé une fois-ci, il n'est pas revenu. Il y a la caille qui est là, il y a la bascule qui est là, le coin est propre et la viande est jolie. La kinéa pèse plein pour dire qu'il y a trop d'or, mais on sait comment nous nous arrangons. Adama Boucher comptabilise plusieurs années d'exercice dans son domaine d'activité. Il évoque les dépenses liées aux formalités à remplir. Quand il vient là, on dit qu'il vient de trosser. La boite-toi, c'est qu'il te prend du taxi pour venir ici, ça peut faire 6 000, 7 000. La Côte d'Ivoire fait partie des pays africains qui enregistrent un fort taux de consommation en viande. Les consommateurs, eux, espèrent une réduction du prix du kilogramme de la viande pour le bonheur des ménages. Parlons religion à présent. Pour la récompense des artistes mandingues de la sous-région, une cérémonie a été organisée ce week-end au Capitole Hôtel dans la commune de Kokodi. La cérémonie visait à saluer les efforts et les talents des meilleurs artistes mandingues. Ce sont au total 19 prix répartis en trois catégories qui ont été attribués à Aïcha Guiri et Asitandiara. Ils sont venus des différentes communes du district d'Abidjan et d'ailleurs pour vivre la faveur musicale mandingue de la commune de Kokodi, dénommée Howard Manding. Cette cérémonie vise à primer les meilleurs artistes mandingues de la sous-région. Pour les promoteurs, il s'agit de mettre en lumière la richesse et la culture mandingue. Les awards mandingues, un événement qui vise à promouvoir la culture mandingue et mettre en avant toutes les personnes qui sont dans différents domaines, qui convergent vers tout ce qui concerne le mandé. Et en même temps aussi, nous touchons ceux qui ne sont pas forcément mandés, mais qui ont un impact positif dans la société. Nous visons l'union parce que pour nous, ce n'est pas normal que des personnes d'une même communauté, qui surtout véhiculent le même message, ne puissent pas s'entendre. Alors c'est un appel encore à ces artistes-là, qu'ils puissent se mettre ensemble, parler d'une même voix, pour que le mandé soit vraiment fort. On a besoin de leur union et non de leur division. J'ai été nominée aux awards de mandingues. Et de par la grâce de Dieu, j'ai été aussi l'oréale de la meilleure voix féminine des artistes mandingues. Et j'ai aussi remporté l'Award Mandingue d'or. Ce sont au total 19 prix, composés de trois catégories qui sont attribuées aux artistes, qui ont pu se faire démarquer par le talent artistique. La cérémonie a également été marquée par des défilés mettant en avant la créativité des femmes couturières. Le dimanche 27 octobre dernier, la paroisse de l'église évangélique protestante CMA de la Riviera Umbuto était en fête. Les fidèles de la dite église ont honoré leur chorale dénommée Sinaï, qui est au service de l'église depuis 20 ans, pour affirmer leur attachement à Dieu et gagner des âmes en Christ. Reportage Théodore Zouzou et Giltonien. Ce n'est pas un groupe artistique venu du nord de la Côte d'Ivoire, mais plutôt la chorale Sinaï de l'église protestante évangélique CMA, paroisse Riviera Umbuto, née il y a 20 ans. La célébration d'un engagement pour l'œuvre de Dieu. Depuis 20 ans, ce groupe-là existe et il était bon pour nous de marquer un temps d'arrêt pour dire merci à Dieu pour le parcours de ce groupe-là. Ce groupe a loué, a animé nos cultes, ça a été vraiment à la gloire de Dieu. Ses fidèles sont en phase avec la chorale sur certaines de ses prestations. Un groupe musical qui joue des instruments traditionnels à la gloire de son Dieu. Ces instruments sont venus de l'or et c'est une manière de louer le Seigneur. C'est une grande joie pour moi. Vraiment 20 ans, vraiment c'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment ce soir, c'est tellement contente que je ne sais pas comment il faut dire merci à Dieu. Sinaï vient du Mali. Donc c'est nos parents du Mali qui ont institué l'église SEMA de Umbuto afin que les autres groupes puissent accompagner le mouvement en crise. Rien que la joie. Voilà. C'est pourquoi nous chantons et nous dansons pour la gloire du Seigneur Jésus. Il faut qu'on le soutienne, il faut qu'on l'encourage aussi parce qu'il faut qu'il grandisse. Tout ça pour l'édification du nom du Seigneur. Cette reconnaissance des valeurs de cet instrument à pêcher des âmes à qui elle a désiré parait. Au niveau de la famille de Dieu, nous devenons un seul puisque nous sommes des enfants de Dieu. Donc il n'y a pas de malinqué, il n'y a pas de baoulé, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de ce nous faut. Ce groupe est véritablement ancré dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, cette cérémonie, c'est le remerciement à notre Dieu. Et chaque être humain doit vraiment reconnaître ce que Dieu a fait pour lui. Les chantes servent le Seigneur avec leur voix, avec leur dévouement. Et nous autres, qui sommes aujourd'hui devenus des anciens, nous les supportons avec le peu de moyens que le Seigneur nous a donnés. Et c'est pourquoi je suis toujours heureux d'être avec eux, de les soutenir quand ils me sollicitent. Tout en chantant, les membres de la chorale, autrement habillés, reviennent en procession avec des cartons en main, des gâteaux représentant les 20 ans de la chorale. Le peuple communie à la gloire de Dieu et s'engage à continuer dans l'évangélisation. Comme annoncé dans les titres au Ghana, les élections présidentielles et parlementaires se tiendront simultanément le 7 décembre prochain. Il s'agira des neuvièmes élections générales consécutives depuis le retour du pays à la démocratie multipartite. En 1992, toutefois, des soupçons d'irrégularité électorale suscitent des craintes pour la démocratie. A cet effet, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken aurait déclaré dans un communiqué que la politique de visa annoncée lundi ne viserait que les personnes qui zappent la démocratie et non le gouvernement ou le peuple ghanéen. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie et bonne suite de programmes sur RTI 2.